ça n'atteindra jamais le niveau d'un battlefield mais le fait que ça soit gratuit qu'il y a un mélange entre le gameplay en char le gameplay en avion et ben voilà, je trouve que ça c'est un bon argument après oui le jeu n'est pas exceptionnel mais il y a de bonnes idées et on verra les différents modes de jeu qu'ils vont nous proposer en tout cas voilà, moi je préfère jouer sans les bots je vous l'ai déjà dit Dieu les marceaux, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Enlisted et cette fois-ci je suis sur le mode de jeu Loan Fighter un mode de jeu sans bot, sans IA qui se joue à 20 contre 20 et pour cette vidéo je vous propose un petit mode conquête bon visionnage bon allez c'est parti, on va capturer Alpha pour l'instant, oh là là c'est déséquilibré ça on est 8 contre 10 normalement ça devrait se remplir je pense que ça sera corrigé aussi sur la bêta ça le fait de commencer une game sans avoir tout le monde connecté allez 10-10, ça s'est équilibré allez on capture Alpha on part sur Charlie en tout cas ça fait j'ai toujours ce petit bug de son là quand je fais mes premiers shoots voilà, voilà, je vais me se faire repérer ouais j'allais dire en tout cas ça fait bizarre de ne pas avoir de bots parce que du coup c'est beaucoup plus calme ça serait bien qu'on ait le droit de jouer avec plus de joueurs parce que là on sera seulement maxi 20 contre 20 on pouvait au moins avoir du 40 contre 40 ça serait pas mal en tout cas toi t'es mort tu m'as blessé quand même je vais me mettre en zone de cap et après je vais me soigner donc voilà au moins du 40 contre 40 ça serait pas mal quoi 80 joueurs ça serait vraiment pas mal quoi bon il y a deux ennemis sur la zone on peut le voir un ah encore, il faut que je me soigne sur le petit icône de Charlie au dessus là 3 mains ennemis maintenant ok on attend un mec là dedans oh putain le mec qui a sauté par la fenêtre c'est ça ? est-ce qu'il va contourner je sais pas ok il y en a un qui arrive sur la gauche je crois non c'est bon ok je suis en train de caper on va fermer la porte on va fermer ici également et on va aller se planquer ici on va attendre tranquillement de capturer Charlie c'est marrant j'avais pas vu les traces de pas là quand t'as marché dans la neige oh mec oh mec ils arrivent ils sont en train de décaper vas-y ouvre la porte ouvre la porte non ils veulent pas ok lui il s'est barré il est pas resté il a vu que j'étais en train de capturer il est pas resté quoi lui aussi il se barre bon bah partez hein messieurs qu'est-ce que je voulais que je vous le dise hop ils ont repris alpha bah du coup on va sur alpha ils sont là bas hop toi t'es mort alors quand vous faites de la conquête il y a deux écoles il y a ceux qui restent sur une position pendant toute la game pour défendre cette position ce qui est une très bonne idée si tout le monde fait ça bien sûr il y a ceux qui partent à droite et à gauche pour essayer de capturer un maximum de points alors moi je vous cache pas que je serais plus de l'école de ceux qui restent sur leur position pour la tenir tout simplement la défendre mais étant donné que là je fais une vidéo et que parfois je suis en live bah du coup je préfère me déplacer bah pour vous apporter un meilleur gameplay quoi tout simplement puis en même temps c'est vrai que bon rester camper une position c'est pas c'est pas le top mais bon si vous jouez la win vous jouez l'objectif le mieux c'est de rester sur sa position en tout cas c'est mon point de vue je vais recharger il me reste plus que 4 4 missions je vais prendre son arme hop comme ça oh putain vous savez où ça va me tirer dessus là vite 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 oh la 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 oh ils ont pété le oh ils ont pété la je veux dire la charrette c'est pas une charrette la remorque alors je peux spawn sur lui là j'ai remarqué ça la dernière fois j'avais pas vu j'ai joué un petit peu là et je peux spawn sur ces icônes là donc bah go ah du coup j'ai pas regardé ce que j'ai pris comme classe mince bon c'est pas grave on va faire avec moi je prends toujours une deuxième arme maintenant on a un blade avec nous alors on a alpha et charlie c'est pas mal bon on va aller faire un petit tour du côté de bravo pour vous montrer un peu la map parce qu'on a jamais fait celle là en vidéo merde oh mais t'es bête toi mon gars alors vous allez me dire mais des fois le mec a des réactions bizarres franchement je pense que des fois bon là on est 20 contre 20 mais je pense qu'il y a des des bots en plus ou alors les gars ont vraiment des réactions bizarres ça serait à confirmer je... merde ok n'importe quoi type ex je termine me des fois je me pose vraiment la question quand même dans les réactions de certains certains joueurs mais bon normalement c'est que du du joueur il n'y a pas de bot donc bon hop on recharge vite 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 ils sont là alors là je les ai raté hop voyez ça la réaction est quand même chelou lui là bas c'est un joueur clairement voilà lui il est mort mais il y en a certains c'est quand même bizarre oh putain oh j'ai eu chaud on va retourner sur Charlie du coup parce qu'ils ont ils ont capé il y a un mec qui arrive sans ma gauche je ne m'a pas vu je crois qu'il y en a un autre non ok go Charlie go Charlie on recap je passe par la fenêtre allez vite 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 nice il y avait quoi comme or lui oh là j'ai eu peur parce que là du coup j'ai la même putain je suis nage je suis nage je suis nage qu'est-ce qu'on va prendre bon on va prendre le snipe tiens du coup on va aller sur sur bravo on va essayer de de voir ce qu'il se passe sur bravo en tout cas ouais les maps sont vraiment sympas je vais essayer de vous en montrer un maximum donc là pour l'instant j'ai accès uniquement à la campagne de Moscou donc tout se passe en Russie parce que la phase où il y avait la Normandie c'était juste une phase de test et du coup je n'y ai plus accès j'ai vu beaucoup de questions sur mes précédentes vidéos pourquoi vous n'aviez pas accès à la Normandie c'est tout simplement parce que c'était une phase de test pendant 4-5 jours je ne sais plus exactement donc voilà c'est uniquement pour toi le char lui il ne peut pas caper la position pour info alors je vais chercher oh putain c'est lui que j'ai cherché je cherchais un mec je ne sais pas qui était l'ange du bâtiment du coup je vais spawn sur le 3 ah bah il est mort bah go 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 rien du tout tout le monde est mort si le 2 je peux je peux spawn sur le 2 je ne sais pas comment ça fonctionne vous voyez moi je suis le numéro 1 je ne sais pas comment ça fonctionne le spawn c'est pas par rapport au classement parce que le numéro 2 il est 10ème donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en tout cas regardez les maps sont vraiment bien foutus alors après vous allez me dire je le vois venir en fait dans les commentaires qu'est-ce que ça rapporte par rapport à enfin qu'est-ce que ce jeu apporte par rapport à un battlefield un truc comme ça bah voilà pour moi la première réponse qui me vient à l'esprit c'est le fait que le jeu soit gratuit le fait que ce soit gratuit c'est un plus battlefield est payant bien sûr il atteint pas le niveau d'un battlefield je pensais que c'était safe je me concentre pas mais je réponds juste enfin je réponds juste mais voilà je voulais juste en parler de ça ça n'atteindra jamais le niveau d'un battlefield il faut que tu nais c'est du monde là mais le fait que ça soit gratuit qu'il y a un mélange entre le gameplay en char le gameplay en avion et ben voilà parce que ça c'est un bon argument après oui le jeu n'est pas exceptionnel mais il y a de bonnes idées et on verra les différents modes de jeu qu'ils vont nous proposer en tout cas voilà moi je préfère jouer sans les bots je vous l'ai déjà dit donc j'espère qu'il y aura d'autres modes de jeu ou en tout cas où on aura plus de de bots enfin de de mode sans bots pardon d'accord je shoot et enfin me concentrer et tirer vous l'avez vu c'est compliqué pour ceux qui assistent au live vous pouvez voir que des fois je suis très déconcentré quand je parle avec le chat et du coup généralement ça finit avec un score de merde un skill de merde en tout cas j'essaie de me concentrer un minimum quand même c'est pas pas mal il est mort death il faut que je fasse attention au message en fait c'est écrit quand il est mort death mais je ne fais pas forcément attention si j'ai le message élimina ah putain si j'ai le message élimination sur le milieu de mon écran là et ben c'est que c'est que c'est bon je l'ai tué je vous aurais bien pris le char mais bon bah on est sur le char je vous savais pas sélectionné le truc c'est que là il faut caper sur le mode conquête donc c'est pas c'est pas le meilleur des gameplays en char surtout que là la map est pas très grande mais bon je vais essayer de faire quelque chose j'aurais préféré avoir un char avec de l'HE pour exploser l'infanterie là j'ai que de l'AP et du coup mis à part tirer sur des véhicules ou alors bon je peux tirer avec la bateau mais bon c'est pas top on va essayer de faire au mieux quand même avec le char alors j'essaie de m'améliorer en char les copains j'essaie vraiment de m'améliorer qu'est-ce qu'il fait lui ah bon pareil le petit bug de son j'ai pas vu un mec côté gauche il y a un micro décalage de son ça m'arrive ça de temps en temps je sais pas si ça arrive à tout le monde il faut savoir que le jeu je l'ai pas installé sur SSD je sais pas si tu as vu mais sinon dans l'ensemble comme je vous l'ai dit il est bien optimisé vous pouvez voir vous pouvez voir pardon oh la la specs oh la la oh la visée c'est long ah bah vous l'avez eu c'est bon vous pouvez voir en bas à gauche VR et V le nombre d'FPS donc du jeu tout simplement donc là je suis à 85 FPS donc là je peux pas caper allez tourne tourne petit viseur oh putain c'est la douille je vais essayer de me mettre plus loin je vais essayer de me mettre plus loin parce que là je suis beaucoup trop proche et je peux pas jongler comment dire de gauche à droite rapidement donc je vais prendre un peu de recul allez on tourne le char enfin ça aurait été sympa qu'il y ait un autre char enfin pas pour que je le fasse allumer mais pour avoir un petit un petit fight allez on recule un peu et je vais essayer de couper couper leur progression je vois un mec là à ma droite là oh il va traverser attendez je vais me mettre par là et on va essayer de couper leur progression j'avais bien vu un casque là bas salut toi bon bah je crois que la game va se terminer assez rapidement il y avait un mec ici bon là on a pris les trois points et du coup du coup c'est terminé quoi oh il y a une grenade et c'est une victoire les amis bon bah voilà pour cette première vidéo sur le mode long fighter bah on termine avec une belle win bon voilà les marceaux cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire et surtout à me dire si vous voulez une autre vidéo sur le mode long fighter et pour tous ceux qui se demandent pourquoi je fais pas de vidéo sur squad sur Lletlou sur Postscriptum ou autre c'est tout simplement parce qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps d'y jouer mais ne vous inquiétez pas je vais en refaire en attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures portez vous bien c'est à les jeunes et puis je vous dis à bientôt